Comment faire un audit technique SEO de son site internet ? En fait, pour ça, il y a plusieurs outils en ligne que vous avez déjà pu voir, mais le mieux, c'est de s'équiper d'un crawler. Donc un crawler, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui va crawler le site internet, un site internet, donc le vôtre par exemple, comme le feraient les robots de Google. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui mettre le lien de notre site, de notre page d'accueil, et le logiciel va parcourir l'ensemble du site en suivant tous les liens, en fait, tout simplement. Et au passage, il va relever un certain nombre d'informations, ce qui va être hyper précieux d'un point de vue stratégique. Donc le crawler, l'un des crawlers en tout cas les plus connus, c'est Screaming Frog, donc c'est celui que je vous montre aujourd'hui. Et en fait, voilà, c'est très simple au niveau de l'interface. Alors par contre, c'est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française, toujours étant que de toute façon, la plupart des termes en SEO sont en anglais, donc ça ne vous posera pas tellement de problèmes. Donc il suffit de lui mettre l'URL de notre site internet et de cliquer sur Start. Alors attention, on peut, dans les réglages du logiciel, lui, imposer une certaine rapidité, parce qu'en fait, le logiciel, par défaut, il va parcourir tout votre site de lien en lien assez rapidement, ce qui peut parfois surcharger votre site internet si vous avez des milliers et des milliers de pages, par exemple si vous avez un gros site internet. Donc pour la plupart des sites vitrines, ça ne pose pas de soucis, la plupart des hébergeurs vont supporter le choc. Sinon, au pire des cas, la seule chose que ça fera, c'est que votre site, il va être juste hors ligne pendant quelques secondes, le temps qu'il reprenne son souffle. Donc pas de panique vis-à-vis de ça, ça ne va pas tout casser définitivement, mais enfin, je préfère le premier. Donc moi ici, j'ai audité mon site internet, et en fait, l'outil, il me donne, il me dit qu'en fait, il a parcouru, en crôlant l'ensemble de mon site, 2974 URL au total. Donc il me dit déjà le nombre d'URL qui ont été bloquées par le fichier robot.txt, donc les URL internes. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait un robot, comme le robot de Google ? Quand ça arrive sur un site, ça regarde le fichier robot.txt, et dans le robot.txt, on peut dire que telle page ne doit pas être crôlée, telle page ne doit pas être crôlée, c'est-à-dire ne doit pas être visitée et indexée par le moteur de recherche. Donc ça, ça peut être utile dans certains moments, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai un espace membre sur lequel je peux cliquer, par exemple, je peux aller dans mon compte, sur mon site internet, et bien ça, c'est très bien pour mes internautes, et il faut que je mette le lien dans mon menu, parce qu'il faut bien que les internautes puissent se connecter, mais par contre, je ne vais pas vouloir que Google aille visiter l'espacement, mais dans l'indication, il ne pourra pas se créer compte, il va indexer des pages inutilement, donc je vais pouvoir les bloquer. Moi ici, il s'agit d'un site vitrine, je n'ai pas de back-office pour mes clients, donc je ne bloque aucune URL, et du coup, je n'ai aucun lien interne depuis mon site, quand on le visite, qui mène au back-office, j'utilise WordPress, donc du coup, même si le back-office est bloqué par le robot.txt, finalement, Screamic Frog n'a trouvé aucun lien vers mon back-office, donc même si c'est interdit dans le robot.txt, il ne le dit pas, donc ça, c'est bien. Après, il faut savoir que le robot, il crôle aussi, il parcourt les liens externes, donc quand vous faites des liens vers d'autres sites, il va parcourir la première page vers laquelle vous faites le lien, et là, du coup, parfois, il peut trouver des pages bloquées par le robot.txt, parce que pareil, quand vous faites un lien externe, le robot Google, quand il arrive sur un autre site, il regarde le fichier robot.txt. Donc voilà, ça nous dit le nombre d'URL qui sont crôlées, donc du coup, c'est le total d'URL qu'il a pu compter au total lors de son cours, le moins celles qui sont bloquées par le robot.txt, le nombre d'URL interne, le nombre d'URL externe, ça, c'est de l'information qui n'est pas forcément totalement indispensable, et ensuite, voilà, ça va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et ça va commencer à me donner des détails. Donc au niveau des URLs internes, au total, il y en a eu 1339 de crôlées. Alors, il faut savoir que ça crôle tout, un crôleur, et Google aussi, c'est-à-dire tout ce qui est fichier HTML, donc tout ce qui est vos pages web, tout ce qui est fichier JavaScript, tout ce qui est fichier CSS, tout ce qui est fichier images, tout ce qui est fichier PDF, s'il y a du Flash, ou s'il y a d'autres choses un peu bizarres, ça va aller dans Over ou Unknown, et si moi, je n'en ai pas. Tout ce qui est external, c'est idem, ça va parcourir les mêmes choses, les fichiers JavaScript, les fichiers HTML, etc., etc. Donc par rapport au protocole, ça, c'est par rapport aux liens, est-ce que c'est des liens vers des ressources qui sont en HTTPS ou en HTTP ? Alors, il vaudrait mieux avoir que des URL en HTTPS. Ici, moi, on peut voir que j'ai quelques liens qui font appel à des images, notamment, ou vers quelques outils externes en HTTP. Ça ne va pas changer grand-chose, mais je peux déjà relever toutes les pages qui sont en HTTP pour tout simplement aller les mettre en HTTPS, puisqu'en fait, il y a beaucoup de ressources internes, mon site étant en HTTPS, je pourrais le faire. Au niveau des codes de réponse, ça, c'est hyper important. Alors après, il n'y a pas de recette magique et de chiffres à respecter vraiment de manière sûre, mais enfin, c'est quand même hyper important. Donc là, par rapport à toutes les URL que le robot a crawlées en visitant mon site, il a reçu plusieurs codes de réponse. Donc déjà, il y a certaines URL qui sont bloquées par le robot .txt. Ça, c'est vraiment purement informatif, c'est pas grave, on a tout à fait le droit de bloquer des URL par un robot .txt. Il y en a beaucoup, c'est pas très grave. Bien sûr, il faut que ce soit pertinent. Si j'ai la liste de mes URL, c'est notamment finalement des liens vers les réseaux sociaux, donc franchement, c'est clair qu'on s'en fiche totalement. Mais si je vois qu'il y a des pages de mon site qui sont bloquées par le robot .txt alors que j'aimerais bien qu'elles soient indexées par les moteurs de recherche, là, c'est grave. C'est la seule chose qui est à regarder, mais bon, en tout cas, je n'ai pas de problème à ce niveau. Il y a des ressources qui peuvent être bloquées, c'est-à-dire que c'est vraiment le serveur éventuellement qui renvoie, vous savez, des fois, on arrive sur une URL, ça fait forbidden, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'accéder à la ressource. Donc ça, idem, on a le droit d'avoir des ressources bloquées pour les crawlers, tout dépend de ce qui est bloqué. S'il y a des choses qui ne sont pas censées être bloquées et qui sont bloquées, il faut regarder. Alors, il y a certaines URL qui peuvent ne pas envoyer de réponse, donc ça, c'est certainement un site qui n'existe plus. Alors, ça va, j'ai qu'un seul problème. Ça, c'est... En plus, je vois exactement de quel site il s'agit. un DNS lookup fail, ça veut dire qu'en fait, quand il a essayé d'accéder au site, le nom de domaine, tout simplement, il a expiré, il n'a pas été renouvelé. Donc voilà. Donc ça, quand on en a qu'une, ce n'est pas très grave, je vais quand même aller modifier mon article pour virer le lien, tout simplement. Parce qu'en fait, s'il y a beaucoup d'erreurs comme ça, c'est-à-dire que Google, s'il parcourt beaucoup de liens et qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'erreurs, voilà, vraiment, une no response, c'est grave, ce n'est pas quelque chose que vous allez frustrer l'internaute. C'est-à-dire que si l'internaute, il clique sur un lien que ça mène vers un site qui n'existe plus, ce n'est pas très grave. L'internaute va faire précédent et va continuer sa lecture. Par contre, si à chaque fois que l'internaute clique sur un lien sur votre site, ça amène vers une page qui n'existe pas, forcément, là, il va en avoir marre. Du coup, votre site, il ne va pas être de bonne qualité pour l'internaute. Du coup, Google va aussi juger que votre site n'est pas de bonne qualité et du coup, il va pouvoir moins bien vous classer. Voilà, ça, c'est pour le no response et c'est pareil pour toutes les erreurs qu'on va voir après. Success, donc ça, c'est tout ce qui est code HTTP 200. Il faut savoir que code HTTP 200, on ne le voit jamais parce qu'en fait, 200, ça veut juste dire que c'est OK, ça a chargé. Donc, en fait, quand on arrive sur une page et que le navigateur envoie une réponse 200, ça veut dire qu'en fait, vous avez chargé la page. Ce qui n'est pas pareil pour les erreurs 404, par exemple, ça nous arrive souvent de voir une page erreur 404. Là, ça veut dire que la page d'URL, donc ça, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que la plupart des liens que je fais sur mon site mènent à des ressources qui existent, donc que ce soit des images, des fichiers JavaScript, CSS ou des pages web. Redirection 301, ça, ça veut dire que quand on change, par exemple, URL d'un article, en fait, on va faire une redirection, c'est-à-dire que quand l'internaute doit vouloir accéder à l'ancienne URL, il va automatiquement, de manière transparente, être redirigé vers la nouvelle. Donc ça, il n'en faut pas trop. Honnêtement, moi ici, je vois que sur mon site, j'en ai 11%, en fait, je vois que j'ai beaucoup, en fait, j'ai changé la structure d'URL d'une des parties de mon site. Par exemple, ici, avant, j'avais mon glossaire, c'était garceinguillum.com slash glossaire, slash, après le nom de la page, et en fait, j'ai changé, ici, on voit que c'est une redirection 301, c'est-à-dire que c'est une redirection définitive, l'ancienne page n'existe plus, il faut bouger vers la nouvelle, et en fait, j'ai changé vers, en fait, j'ai rajouté slash ressources, slash glossaire, et c'est ce que je ne faisais pas avant. Donc, en fait, j'ai encore des liens internes sur mon site qui dirigent vers l'ancienne URL. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux corriger moi-même, très clairement. Si c'était des redirections 301 sur des sites externes, je ne pourrais pas forcément faire grand-chose, mais là, sur mon propre site, c'est vrai que c'est transparent pour les internautes, toujours étant que quand il y a une redirection, il y a quand même un petit traitement qui est fait par le serveur quand on essaie d'accélérer à l'ancienne URL pour qu'il dise ah ouais, ok, cette URL-là, elle n'existe plus, il faut rediriger vers la nouvelle. Donc, ça peut un petit peu ralentir le temps de chargement. Donc, c'est vrai que si on peut changer ses liens internes quand on change une URL, c'est mieux. La redirection 301, c'est bien s'il y a des liens externes d'autres sites vers notre ancienne URL. On ne peut pas toujours contacter le webmaster pour lui demander de changer son lien. Ça prendrait du temps. Donc, à ce moment-là, du 301, ça peut être bien. Mais c'est vrai que pour des liens internes, moi, c'est quelque chose que je vais corriger. Donc, des redirections JavaScript, ça, il n'y en a pas. On ne va pas en parler, c'est des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça. Et tout ce qui est erreurs, ça, c'est vraiment, vraiment pas cool, les erreurs. Ça veut dire que c'est des erreurs 404, entre guillemets. C'est-à-dire que le lien n'existe pas ou plus. Donc, ça, c'est clairement des choses à corriger. C'est clairement des choses à corriger. Donc, ici, on voit que c'est pas mal des images, en fait, qui n'existent pas et qui sont appelées tout simplement, par exemple, sur des articles. Donc, ça, il faut soit virer l'image, soit sinon, il va falloir uploader, tout simplement. Donc, ça, c'est peut-être des images que moi, j'ai retirées. Je ne sais pas trop ce que c'est, d'ailleurs. C'est un peu bizarre à moins que ce soit un format, non ? Vous voyez, c'est des formats JPG. Donc, c'est quelque chose qu'il faut très certainement corriger. Après, il n'y a que 6%, ce qui n'est pas très grave. Mais bon, moins il y en a, mieux c'est. Si vous avez quelques erreurs 404, ce n'est pas très grave. Il faut quand même regarder, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais si vous en avez beaucoup trop, ici, 6%, ça commence à faire beaucoup, il vaut mieux les corriger. Après, tout ce qui est serveur-erreur 500, donc ça, vous voyez, typiquement, si votre serveur ne supporte pas la charge, c'est-à-dire qu'il n'a pas été, il n'a pas suffisant de ressources pour le nombre de visiteurs qu'il reçoit, parfois, il peut être en erreur 500. Généralement, c'est temporaire. Donc, si vous avez une erreur 500, le tout, c'est de regarder le site distant. Ici, si j'avais des URL qui étaient en erreur 500, si je vois que demain, c'est encore en erreur 500, là, je vais peut-être supprimer le lien, mais normalement, erreur 500, c'est le serveur qui ne supporte pas. Donc, généralement, en tant que webmaster, c'est soit qu'on a fait affaire à un pic de trafic qui n'était pas prévu, et du coup, c'est temporaire. Donc, ça va partir et le serveur, il va revenir à la vie, on va dire. Soit sinon, on va upgrader un peu son serveur pour qu'il puisse supporter un peu plus de trafic. Donc ensuite, il y a pas mal d'informations qui sont relevées, donc il faut essayer de... Il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Les pages title, en fait, ici, ça va nous dire s'il y a des pages qui n'ont pas de balise title. Ça, c'est vraiment très grave, donc il faut vraiment y faire attention. Bon, moi, ici, je n'en ai pas. Ça va me dire aussi les balises title qui sont potentiellement dupliquées. Ici, moi, je vois que j'en ai. J'ai pas mal de titles qui sont dupliquées, mais c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes parce qu'en fait, il y a des pages qui potentiellement ne sont pas indexables. Ici, par exemple, pour voir, j'ai plusieurs fois la même title, vous le voyez ici, mais en fait, j'ai qu'une seule version de ma page qui est indexable. Toutes les autres sont non indexables et il y a une balise canonical. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça ne va pas être considéré comme du contenu dupliqué par Google parce qu'en fait, toutes les pages qui ont la title dupliquée disent à Google ne l'indexent pas. Voici la page indexée qui est donc la page indexable qui est ici. En fait, ici, c'est tout bête, c'est mon blog. Ici, j'ai une catégorie de mon blog qui s'appelle Actualité et en fait, il y a plusieurs filtres potentiellement. On peut filtrer dans la catégorie par les articles les plus lus, les articles les plus populaires, etc. Effectivement, à chaque fois, c'est la même page, c'est juste des filtres différents. Et voir s'il y avait deux pages qui avaient la même title et qui étaient en plus indexables, alors là, oui, c'est grave. C'est pour ça, il faut bien traiter les données que nous donne Screaming Frog. Après, de toute façon, ça prend du temps, on ne va pas se mentir, il faut vraiment regarder dans les détails ce qu'il nous est présenté. Les titles qui sont considérés comme trop longues, 60 caractères, alors ça, c'est pareil, ça va prendre peut-être avec des pincettes, il faut regarder après dans les fesses sur Google est-ce que effectivement Google coupe notre title et ça, ça peut être quelque chose en termes de nombre de pixels, est-ce que c'est la même chose que les balises H1 ? Donc, vous le savez, la balise title, elle peut être différente de la balise H1 de titre, après, ce n'est pas une obligation. Ici, ça reste juste une information, ça ne veut pas dire que c'est grave, tout ce qui est marqué dans Screaming Frog, ce n'est pas forcément des choses graves. Ça reste des données brutes, après, on en fait ce qu'on veut et du coup, c'est à prendre selon ce qu'on cherche à faire. Multiple, ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs balises title sur ma page, alors ça, ce serait grave, mais honnêtement, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, si moi, je n'en ai pas, typiquement. C'est exactement la même chose pour les balises métadescription. Ici, on voit que j'ai des pages qui n'ont pas de balises métadescription. C'est quand même à prendre avec des pincettes. Non, effectivement, c'est des articles de blog qui n'ont pas de balises métadescription. en fait, parfois, quand on fait certains articles, Google va prendre typiquement le début ou une partie du contenu de notre page comme métadescription. C'est parfois bien. Parfois, Google, il fait bien son boulot. Parfois, il le fait mal, donc c'est toujours mieux d'avoir une balise métadescription par page. Celles qui sont dupliquées, c'est idem que pour les balises title. Il faut regarder si c'est des pages indexables. Ici, on voit qu'en fait, c'est exactement la même chose que pour mes balises title, donc ce n'est pas très grave. Effectivement, je ne peux pas avoir deux pages de mon site indexables qui sont du coup sur des URL différentes et qui ont la même métadescription. Donc ça, il faudra le corriger. Donc là, il me dit par rapport à la taille de mes métadescriptions. Donc tout ça, après, je peux le traiter et améliorer et puis je referai un nouveau crawl de mon site pour voir ce que j'ai corrigé et ce que je n'ai pas corrigé. La balise métakeyword, on s'en fiche. Nous, on n'en a pas besoin pour Google. Google ne la prend pas en compte. Après, si on était dans d'autres pays qui ne sont pas du tout occidentaux, qui ont des moteurs de recherche qui peuvent se servir, je crois qu'en Chine, ils se servent de la balise métakeyword, on pourrait regarder. Mais ici, pour nous, on s'en fiche, c'est tant mieux qu'elles soient missing. Les balises H1, c'est un peu pareil que les autres balises. Ça va dire est-ce que c'est missing, est-ce que c'est dupliqué. Ici, l'idée, il faut toujours regarder est-ce que c'est dupliqué sur des pages indexables ou non. Est-ce qu'elles sont trop longues ? Alors ça, après, c'est pareil, ça va prendre avec des pincettes, des balises H1 qui font plus de 70 caractères. Ce n'est pas forcément très grave, mais bon. Est-ce qu'il y a des pages où c'est multiple ? Donc ici, typiquement, j'ai une page où j'ai deux balises H1, donc ça va falloir que je le corrige. C'est pareil pour les balises H2. Pour les balises alt, ça va me dire quelles sont les images qui font plus de 100 kHz. Donc, il faut éviter, en web, il faut éviter d'avoir des images de plus de 100 kHz. Si on compresse bien ces images, qu'on les met aux bonnes dimensions, ça ne sert à rien de les mettre en méga HD, en 4K, sur un site internet qui sera généralement affiché de toute façon dans des résolutions beaucoup plus basses, ça permet déjà de réduire vachement le poids. Donc, bien sûr, parfois, on ne peut pas trop faire autrement, mais si on peut, on essaye toujours de faire moins de 100 kHz. Donc, ici, on voit que moi, la plupart de mes images font moins de 100 kHz, donc c'est plutôt bien. Ça va me dire aussi toutes les images qui ont des balises alt, qui ne sont pas renseignées. Ça, il faut essayer. Ça dépend, ce n'est pas toujours très grave, mais il faut quand même essayer d'avoir des balises alternatives qui sont bien optimisées sur nos articles et nos pages. Alors après, parfois, avec WordPress, il va y avoir des doubles images qui font qu'il y a certaines versions d'images qui n'ont pas de balises alternatives, mais en tout cas, il faut essayer d'avoir quand même un maximum de balises alt optimisées. Si on voit bien, sur mon site, les coordonnées sont les plus mal-chaussées. Donc ça, par rapport aux balises Canonical, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par rapport à la pagination, ça, ça peut être très intéressant si on a un site e-commerce avec beaucoup de pagination pour voir si la pagination est bien implémentée. Après, il y a d'autres informations qui vont être, un peu dans le détail, un peu loin dans la technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les balises href lang, c'est si on a un site multilingue. Moi, ce n'est pas mon cas, mais ça, Scamifrog peut nous donner des infos si l'href lang, donc si on a un site multilingue, est bien implémentée. Ça, franchement, ça arrive assez souvent qu'il y ait des problèmes, donc c'est assez indispensable de s'équiper d'outils pour vérifier que tout est bien. Ça peut vérifier aussi la version AMP de notre site internet, s'il a trouvé un sitemap et les URL qui sont dans les sitemaps. Ça peut me donner des informations sur la vitesse. Bref, ça me donne énormément d'informations. Il faut savoir que tous les rapports ici, on peut avoir des rapports et filtrer, on peut tout exporter à chaque fois, quasiment tout en faisant export. On peut exporter en format Excel, CSV, donc tout ensuite est traitable comme on le souhaite. Et puis, le tout, c'est de faire un audit de temps en temps. On relève toutes les erreurs. Quand je fais des audits SEO, c'est ce que je fais. Je traite ensuite évidemment les informations que je trouve et on corrige et puis ensuite on refait un crawl avec Screaming Frog pour voir s'il reste encore des erreurs et puis on essaye toujours d'améliorer. En sachant qu'un site s'avie, on enlève des pages, on rajoute des pages, donc finalement, c'est un travail qu'il y a à faire de temps en temps. Donc, Screaming Frog, pour information, il y a une version gratuite, une version payante. La version gratuite nous permet quand même de crawler jusqu'à 500 URLs. C'est-à-dire qu'en fait, si mon site, il n'y a plus de 500 URLs, si on a 1000 par exemple, en fait, le crawl va s'arrêter à 500. Donc, pour des petits sites vitrines, ça suffit. Parce qu'attention, 500 URLs, ça ne veut pas dire 500 pages, vous l'avez vu, ça va vite, c'est tout ce qui est fichier images, fichier CSS, fichier JS, donc 500 URLs, ça peut aller assez vite, mais pour des petits sites vitrines, sur WordPress par exemple, honnêtement, 500 URLs, ça peut généralement suffire et du coup, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser à fond, là, tout ce que je vous ai montré au niveau des liens cassés, si ça fait des erreurs 404, ça, vous pouvez les avoir, ce qui est quand même les informations les plus importantes. Après, la version payante, du coup, on est illimité du URL, donc on peut crawler un gros site et après, on peut faire pas mal de configurations au niveau du crawl, comme je vous le disais, la vitesse de crawl, etc. On peut faire plein de choses qui sont quand même assez avancées, on peut intégrer Goinetics et la Search Console, après, là, c'est vraiment plutôt pour des consultants SEO, je vais dire. La version premium, elle est à 149 livres sterling par an, ce qui est franchement pas très cher pour la qualité de l'outil. Alors oui, c'est un outil anglais, donc du coup, c'est un livre sterling, nous, en euros, ça nous fait un petit peu plus cher que 149 euros. Et après, si on a besoin de beaucoup de licences, ça, c'est plutôt pour les agences SEO qui ont besoin de faire beaucoup, beaucoup de dits SEO. Mais bon, en gratuit, déjà, vous avez jusqu'à 500 URs, ça permet déjà de tester un peu l'outil et puis d'auditer tout simplement des petits sites vitrines, ça peut largement suffire. Et c'est vrai que sinon, la licence est à 149 livres. Donc après, c'est un investissement. Si on a un gros site, en même temps, ça peut rapidement valoir le coup parce que, honnêtement, auditer à la main un site e-commerce qui présente plein de pages pour vérifier si les balises de titres, HL, elles sont bien optimisées, les balises title, etc., ça prendrait tellement de temps que, honnêtement, 149 livres, ça dépend combien est-ce qu'on estime de devoir se payer par heure, mais c'est très vite rentabilisé. En tout cas, aujourd'hui, c'est un des plus utilisés. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il est très simple d'utilisation. Il donne de très bonnes informations. Donc, n'hésitez pas à le tester et puis à me dire ce que vous en pensez.